bonjour à toutes mes histocurieuses et à tous mes histocurieux ravi de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode préparez vous un voyage à travers l'histoire riche et fascinante de la forteresse de châtel sur moselle un véritable trésor médiéval niché dans les vosges ne manquez aucune étape de cette exploration en présence de notre guide à la découverte de ce site emblématique merci à l'association du vieux châtel pour cette vidéo abonnez vous et n'oubliez pas de laisser un pouce si vous avez apprécié le contenu allez c'est parti la forteresse majestueuse érigée à châtel sur moselle s'étendait sur cinq hectares avec ses 22 tours imposantes et ses 1,4 km de rempart trois étages de galeries et de salles souterraines elle raconte l'évolution remarquable de l'architecture militaire du 11e au 16e siècle partiellement inscrite monument historique depuis l'avril 1988 la forteresse nous offre un panorama captivant de l'histoire maintenant je vous emmène avec notre guide pour plus d'explications sur l'évolution de cette forteresse ici on a une belle maquette qui est une maquette pédagogique c'est pour ça qu'il y a des couleurs un petit peu spéciales cette maquette là elle est là pour expliquer les différents siècles donc la forteresse n'est pas construite en un seul jour je vais vous résumer un petit peu l'histoire de cette forteresse alors tout débute il y a 1000 ans en 1072 en plein moyen-âge et alors à l'époque la carte de france à la chambre un petit peu aujourd'hui vous voyez que nous on est juste ici donc en rouge du milieu et donc on est en plein duché de lorraine donc ça n'appartient pas à la france on appartient au saint empire romain germanique c'est ça et donc dans notre histoire tout commence par la vie du duc de lorraine de l'époque Gérard d'Alsace qui va mourir malheureusement et mais ses deux fils Thierry et Gérard les deux fils vont se disputer un petit peu le duché c'est à dire que Thierry le grand frère va devenir duc tandis que son petit frère Gérard bah en fait il n'aura quasiment rien il va faire la guerre à son grand frère pour avoir des parties de l'héritage cette guerre là va durer deux ans elle va être réglée par un accord commun entre les deux qui va être provoquée par le grand frère allemand de l'époque qui n'est pas très content qu'il y ait dans un bûcher à lui donc il trouve un accord sans pas le choix cet accord là c'est que Thierry va donner des terres à Gérard et ces terres là on va les ériger en comté ça va s'appeler le comté de Vaudémont et c'est tout ce qu'on a en vert sur cette image toute la partie là oui qui a tous un toit donc de Nancy jusqu'à Mircourt mais il a en plus châtel alors pourquoi on lui donne en plus châtel parce qu'il a réclamé c'est une terre très stratégique châtel car elle a croisé de trois voies romaines c'est très important pour le commerce avant ça voilà pourquoi il a réclamé donc le comté un petit peu morcelé alors notre Gérard il va construire d'abord la partie jaune de la maquette vous voyez que c'est d'abord juste un donjon très simple c'est juste une habitation alors les trois premiers étages sont à lui c'est à dire que c'est un cellier une salle à manger et une chambre vous pouvez voir l'intérieur du donjon juste dans la petite maquette là bas et le dernier étage il le donne à ses gardes en fait ce sera leur logement alors ils dorment là pour plusieurs raisons déjà c'est pour le protéger et c'est aussi parce que là il y a des tourelles et comme le donjon est haut de 35 mètres ça en fait la plus haute tour du donjon de la forteresse et donc ça nous fait une belle vue sur tout le plateau sur tout ce qui se passe le problème c'est que donc ils installent quatre murs et le problème c'est que depuis les tourelles ici on voit pas ce qui se passe au pied des murs donc parce qu'elles ont été construites trop près du monde alors ça ça va être un assez gros problème c'est pour ça que son sa descendance au 13e siècle 200 ans plus tard ils vont avoir l'idée de construire des tours envers des tours de flanquement donc c'est tout pour regarder ce qui se passe au pied du rempart ici c'est quand même beaucoup plus simple mais on garde donc on garde les remparts d'avant et on les on en refait de nouveau juste ici vous voyez que la forteresse double de taille juste ici ils ont fait double rempart ouais voilà ok et on crée une nouvelle tour qui est très intéressante celle ci c'est la tour numéro 3 sur votre plan et cette tour nous intéresse parce que c'est la tour du pont levis et donc c'est avec laquelle vous allez rentrer et sortir ça s'appelle une tour porsche mais elle est aussi intéressante parce que vous vous trouvez au dessus en fait là actuellement on est juste ici sur la maquette d'accord je vous expliquerai pourquoi plus tard elle est au dessus alors cette tour là regardez la bien dans le mort je vais reparler plusieurs fois dans la vie ouais donc on est au 13e siècle on avance au 15e siècle et là ce qui se passe au 15e c'est qu'on la famille vos démons un souci ils ont que des filles la dernière des filles s'appelle alix de jointville elle a cinq ans à l'époque et donc comme c'est la dernière on doit la marie puisqu'il n'y a pas de véritable masculin on la marie à un certain thiebocet de neufchâtel je vous présente juste ici que notre thiebocet de neufchâtel lui il a six ans à l'époque il n'a pas trop le choix de se marier ça marche bien arrangé la famille neufchâtel c'est une famille bourguignonne donc ils vont venir s'installer ici alors lui il aura la vie très courte il va mourir en croisade quand il aura à peu près la vingtaine malheureusement il n'aura pas grand chose dans ce temps c'est sûr que heureusement trois ans auparavant il avait fait un fils qui s'appelle thiebocet qui est juste là alors notre thiebocet il nous intéresse parce que lui il va créer toute la partie orange de la maquette alors vous voyez que la partie orange c'est quand même des très très gros travaux alors pourquoi la partie orange je vous explique au 15e siècle donc du temps thiebocet on crée l'artillerie c'est une nouvelle arme qui change beaucoup de choses parce que à l'époque on faisait des châteaux qu'on appelle châteaux à flèches donc c'était pas fait pour résister à des boulettes et là l'artillerie ça change beaucoup de choses un mur de 1m20 comme ça il va pas résister à des canons donc on va devoir l'améliorer ce qui fait le thiebocet c'est qu'il renforce avec une nouvelle enceinte vous voyez qu'on a des murs de 3 mètres juste ici et on a des tours qui ont des murs d'à peu près 2m50 à 3m d'épaisseur donc c'est quand même des tours bien costauds au dessus de toutes les tours et même des anciennes on fait installer des canonières pour pouvoir utiliser l'artillerie contre nos ennemis on crée aussi un fossé qui n'était pas là à la base ce fossé il fait 57 mètres de long alors pour vous imaginer généralement la plupart des châteaux en europe c'est 8 à 12 mètres leur fausset en moyenne à peu près 57 m bon voilà ils ont creusé au milieu le projet c'était de mettre une douve donc via la moselle qui est juste ici le problème c'est qu'entre ici et là il y a 12 mètres de pente donc faire monter l'eau à 12 m à l'époque on sait pas encore très bien faire donc ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont fait pousser des ronces tout le long ici jusqu'à faire un mur de ronces et dans ce mur de ronces ils avaient caché des palissades en bois et des puits en bois pour pouvoir en fait attendre les chevaux donc les ennemis s'ils chargeaient dans le fossé et bien ils se prenaient les pieds en bois très sympa comme accueil alors devant la tour 3 dont je vous ai parlé tout à l'heure on crée deux nouvelles tours juste ici ces deux nouvelles tours elles ont pour mission de la protéger des boulets de canon mais aussi de refaire une deuxième entrée ça je vous en parlerai sur une autre maquette et enfin notre team 8 il construit la deuxième partie de ceci ça c'est un hôtel seigneurial c'est à dire que c'est une deuxième maison qui est là en fait pour héberger le seigneur parce qu'en fait ils n'ont pas toujours habité dans le donjon un peu plus tard ils ont déménagé parce que le donjon était trop froid et de toute façon c'est plus une tour militaire un donjon plutôt qu'une habitation donc ils ont fait une petite maison juste ici donc ça c'est pour la partie Thibaut 8 alors un jour forcément on va il meurt et il a un fils je vous laisse deviner comment il s'appelle Thibaut 9 lui il va créer la partie en rouge de la maquette alors la partie rouge c'est d'abord on finit la partie de son père qui est juste ici donc on termine la double enceinte et on crée surtout une enceinte au sud alors qu'on n'avait pas pris la peine avant d'en faire une puisque la Moselle nous protégeait très bien ça faisait déjà un rempart naturel donc on nous attaquait plus par le nord là cette fois on va améliorer au sud parce que on change d'artillerie on passe d'une artillerie qui est à boulets de pierre à une artillerie qui est à boulets de fer et les boulets de fer rapport poids de puissance ça va dire que ça tire beau on peut tirer beaucoup plus loin qu'un boulet en fer parce qu'il va peser plus lourd pour une taille donc lui il crée la partie sud alors vous voyez que c'est un mur bouclier il protège le mur du 11e il continue là il continue et il protège le mur du 13e et ici on fait ce qu'on appelle une chemise d'artillerie donc c'est une extension de la muraille qui se termine tout là-bas ça se termine ici puisque là on ne voit pas sur la maquette mais il y a des rochers à cet endroit là donc c'est très difficile de manoeuvrer un canon quand vous avez des rochers c'est pas facile et dans tous les cas même si vous arrivez ici vous allez quand même pouvoir vous faire avoir par les canonnaires qui sont ici et de plus ils avaient installé des terrasses de tir comme vous pouvez le voir c'est des tours qui sont pas parfaitement sphériques enfin pas parfaitement ronde et donc en fait elles permettent de tirer un peu dans tous les angles tous les angles ce qui est pratique donc voilà il reste plus qu'une seule place forte à prendre en Lorraine c'est le châtel ça rappelle un petit peu Astérix et Obélix on a un petit peu les derniers gaulois qui ne résistent à l'envahisseur et donc qu'est ce qu'il fait Louis XIV il fait venir son meilleur maréchal le maréchal de Triki qui est juste là c'est le même maréchal qui a détruit le château d'épinal et beaucoup d'autres c'est beaucoup 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 ce qui est d'ailleurs dommage alors même si on peut redeveter de ce qu'il a fait c'est quand même un génie militaire pour le reconnaître parce qu'il va venir avec une technique très simple comme on peut pas s'approcher des remparts à moins de 100 mètres ce qu'il va faire c'est qu'il va se mettre très très loin il va installer des catapultes il va catapulté en fait des cochons et des animaux morts et même des cadavres pourquoi il fait ça pour propager la peste et la lèpre dans la forteresse ça va très bien marcher parce qu'en fait ce qu'ils ont fait c'est que quand il a commencé à avoir les premiers cas ils ont été se mettre à l'église pour prier le seigneur sauf que la lèpre c'est très 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 contagieux et la peste je vous en parle même pas c'est surtout dans ce temps donc malheureusement ça a propagé la maladie encore plus vite les gardes n'étaient plus assez pour défendre la forteresse et le 14 il est passé comme ça donc il a fait une attaque claire en un jour c'était réglé et donc il a réussi à prendre la forteresse comme ça alors malheureusement il l'a pas gardé on aurait aimé qu'il la garde pour faire un bastion c'est ce que le maréchal de Kriki a proposé en fait lui voulait faire en faire un bastion comme les fort vaubans vous avez l'exemple du plan qu'il a dressé alors ça c'est le maréchal de Kriki qui l'a fait d'accord lui son projet il avait des ambitions d'avoir ça et que Louis XIV le nomme capitaine de ce bastion là c'était ce qu'il imaginait sauf que Louis XIV a répondu non alors pourquoi non bah parce que bon se faire humilier sur 30 ans on peut imaginer qu'il n'avait plus trop envie d'en parler cette forteresse donc en fait il va ordonner de la raser d'accord l'achat de Kriki il connaît qu'une seule chose pour raser une forteresse c'est la poudre à canons donc tout ce qu'il y a au-dessus de ma main il l'a fait canoniser ça veut dire qu'il a pris des canons il les a retrouvés et il a tout fait exploser donc tout ce qui est au-dessus de ma main n'existe plus aujourd'hui comme vous imaginez donc tout ce qu'il y a en dessous ça a coûté très cher à faire l'achat de Kriki il a trouvé une super solution c'est qu'il va enterrer les tours de l'intérieur c'est-à-dire qu'on met la terre dans toutes les tours et comme ça elles sont inutilisables donc c'est pratique donc bon il avait la main d'offre gratuite parce qu'ici il y a les villageois qui n'ont rien demandé puis il les fait travailler hop il fait enterrer toutes les tours Louis XIV est toujours pas content parce que la forteresse on la voit toujours quand même même si c'est des ruines de tours on la voit quand même alors ce qu'il fait c'est qu'il rappelle les villageois et cette fois il va enterrer les tours en entier c'est-à-dire qu'on n'enterre pas seulement dedans on enterre aussi au-dessus donc toute cette partie là a été enterrée tout ça c'est enterré donc c'est juste un gros tas de terre ça va leur prendre huit mois en tout huit mois de destruction et de démantèlement c'est pas mal donc c'est énorme il fallait aller chercher la terre ah oui et un des grands mystères à chaque test c'est qu'on sait pas où ils ont été chercher la terre donc malheureusement c'est comme ça que à partir de 1672 on entendra plus parler de la forteresse avant un bon moment alors en 1710 donc 30 ans plus tard non 40 ans plus tard excusez moi 40 ans plus tard on construit un couvent de bonnes sœurs juste ici au-dessus de la tour 3 donc pour l'imager il n'y a plus rien c'est bon le paysage est tout dégagé donc là un couvent de bonnes sœurs ce couvent là un peu plus tard ça deviendra une école pour jeunes filles puis ça deviendra le QG de l'association du vieux châtel dans lequel vous vous trouvez actuellement d'accord alors dans le même temps que le couvent en 1710 il y a des moines qui s'installent juste ici et les moines plus de leur couvent genre le couvent enfin ça va devenir plus tard un séminaire puis ça va devenir une maternité à châtel et ensuite ce bâtiment là va être il a été rasé récemment puisqu'en fait il était complètement instable on ne pouvait plus le garder qu'il y a des souterrains en dessous ce qui est plus possible aujourd'hui il n'existe plus d'accord alors un peu plus tard donc en 1960 enfin c'était il n'y a pas si longtemps en 1960 on a deux HLM qui se sont posés dessus de la forteresse et ceux-là vous avez dû les voir ils sont abandonnés oui c'est ça alors leur histoire elle est très simple c'est qu'en fait il y avait des usines qui commençaient à pleurer un peu partout dans les Vosges en ce temps-là et donc il fallait loger les ouvriers donc châtel le maire de l'époque a fait un énorme projet d'organisation et donc ils ont construit le HLM un ici pouf qui est au-dessus de l'aiguise donc vous imaginez que tout ça 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 existe encore mais c'est en dessous et donc tout ça c'est caché par le HLM et là il y en a un deuxième que vous avez peut-être pas vu c'est un bleu qui est caché derrière moi je t'en ai juste garé le vent et donc on n'a pas été dernier non mais vous êtes garé ici vous avez juste vu celui-là il y en a un ici qui écrase les deux tours le double rempart et qui mange un morceau des fossés parce qu'en fait il est comme ça voilà alors pour vous imaginez normalement le projet c'était trois barres une comme ça une comme ça et une comme ça donc lui il aurait écrasé le bonjon et la tour là et un peu de celle-ci aussi donc ce projet là il va pas avoir il va être mis à terme pourquoi parce qu'il y a une association qui va être créée l'association du vieux châtel cette association est créée par monsieur et madame de bris c'est deux passions d'histoire et donc eux ils vont essayer de sauver la forteresse malheureusement ils pourront pas empêcher la construction des deux HLM là ils étaient déjà beaucoup trop avancés par contre celui là ils ont réussi à l'empêcher donc ils sont pas laissés abattre ils ont réussi à récupérer des bouts de terrain en rachetant d'abord le couvent c'est le premier bâtiment qu'ils ont racheté et ensuite ils ont fait venir des amis à eux qui sont devenus donc le tout premier bénévole de l'association et ces bénévoles là ils sont venus tous les buques pour déterrer la terre qui a été mise 300 ans plus tôt par les villageois donc à partir de 1972 jusqu'à 2024 on déterre tout ce qui était mis par les villageois 300 ans plus tôt alors vous vous demandez peut-être où on en est on n'a pas fini alors pourquoi on n'a pas fini déjà il y a beaucoup de problématiques liées à l'urbanisme on ne peut pas creuser en dessous des HLM on ne peut pas creuser en dessous des routes qui mènent nos HLM on ne peut pas creuser en dessous des parkings qui sont dans les HLM en fait ça nous occupe on ne dirait pas comme ça mais une grosse partie de cet espace là est inaccessible parce que là il y a des HLM d'accord ouais ouais oui alors celui là en fait il n'est plus habité depuis 2013 donc ça fait un petit moment et c'est seulement aujourd'hui qu'on peut le démolir en juillet il ne sera plus là il n'est plus de 3 Sous-titrage ST' 501 ... 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